La grève du zèle de la police judiciaire partout en France et notamment à Limoges. Entendez par là que les enquêteurs n'assurent que les urgences. Ils craignent la réforme annoncée par Gérald Darmanin dans leur lutte. Ils sont d'ailleurs soutenus par les magistrats et les avocats. Antoine Gégat, Mohamed Erami. C'est une colère silencieuse qui gronde derrière les murs du commissariat central de Limoges. On a une vraie crise de vocation et à travers cette réforme, c'est un petit peu ce qui est sous-jacent. On a de moins en moins de gens qui viennent frapper à la porte des services d'investigation. Donc il faut se poser la question et savoir pourquoi. Ce n'est pas un métier qui s'apprend de trois ans. On acquiert des réflexes et des automatismes sur les années et un vrai savoir-faire. Les enquêteurs de police judiciaire y ont entamé hier une grève du zèle, provoquée par le limogesage du patron de la PJ de Marseille. Ils s'opposaient à la réforme voulue par le ministère de l'Intérieur. Bientôt, les enquêteurs ne dépendront plus d'une direction centrale de la police judiciaire, mais d'une toute nouvelle direction départementale de la police nationale, qui regroupera police judiciaire, sécurité publique et renseignement territorial, entre autres. La PJ craint d'être noyée sous les affaires de petite et moyenne délinquance. Selon cette nouvelle organisation, la police judiciaire sera placée sous l'autorité du préfet. Une atteinte à son indépendance, selon les syndicats de magistrats qui affichent leur soutien. La police judiciaire bénéficiait d'une certaine autonomie, en tous les cas elle était plus détachée de l'autorité préfectorale, plus ou moins directement reliée à cette autorité. Et ça, ça permettait aussi une plus grande impartialité. Une manifestation réunissant policiers, avocats et magistrats aura lieu lundi à Limoges.